Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Money Talk. Le Money Talk, qu'est-ce que c'est ? Une fois par mois, c'est un expert Money One qui répond à votre question autour de l'épargne. Pour ce premier épisode, on parle finance durable. Et voici la question que vous avez choisie. Comment savoir si mon investissement a réellement un impact positif ? On écoute la réponse de notre expert. Bonjour Antoine. Salut Audrey. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de choses à propos du greenwashing. Alors quand on cherche à investir durablement, est-ce qu'on a vraiment les moyens de savoir si l'impact de notre investissement est positif ? Dans un premier temps, il est intéressant de regarder du côté de l'analyse extra-financière. Un fonds qui poursuit un objectif d'investissement durable est un fonds qui s'est fixé à un objectif précis, comme par exemple limiter les consommations d'énergie ou les émissions de gaz à effet de serre. Pour juger de l'atteinte justement de son objectif d'investissement durable, le fonds va définir un indicateur de durabilité quantitatif qu'il va devoir tenir durant toute la durée de la gestion. Mais comment s'assurer de l'impact du fonds dans la durée ? Parce qu'on le sait, les entreprises changent quand même assez souvent de stratégie. Pour chacun de leurs fonds, les sociétés de gestion doivent faire état de leur objectif d'investissement durable dans un rapport spécifique. Chez Money One, les SCPI que l'on distribue sont gérés, comme vous le savez, par la française, un acteur engagé depuis plus d'une décennie dans l'immobilier durable. Petit rappel justement sur ce qu'est le SFDR, aussi appelé règlement disque-le-jure. Il s'agit d'une classification qui permet d'apporter une grande transparence aux investisseurs sur leur placement et qui demande aux acteurs financiers, donc les gérants, ceux qui créent les produits, de classer les produits par article 6, 8 ou 9, selon leur degré d'engagement dans la finance durable. L'article 6 étant le moins-disant en termes de critères ESG. Quant à l'article 9, lui, c'est le plus engageant en termes de gestion. Écoute des labels ? On peut en effet également aller vérifier si le fonds bénéficie d'un label et si oui, lequel, car si vous ne le savez pas, il en existe plusieurs. Donc après avoir consulté le document précontractuel du fonds, où vous retrouvez d'ailleurs l'ensemble des caractéristiques du fonds ainsi que ses frais, vous pouvez aussi regarder les labels. Les labels, c'est un peu comme lire une étiquette Nutri-Score quand vous faites vos courses. Il est parfois difficile de faire un choix parmi les nombreux labels proposés aux épargnants qui cherchent justement à donner du sens dans leur placement. On peut citer deux principaux labels, le label ISR et le label Greenfin, lancé par les pouvoirs publics en 2016. Ces labels sont attribués à des fonds qui remplissent des critères stricts et s'engagent à respecter des enjeux ESG dans la gestion financière et surtout dans la durée. Et en tant qu'investisseur, a-t-on accès à toutes ces informations ? Chaque année, des indicateurs sont publiés pour mesurer les impacts concrets. Donc il faut bien garder en tête qu'un label n'est jamais définitivement acquis. C'est d'ailleurs là toute la difficulté pour les sociétés de gestion et pour les gérants, c'est de garder ce label dans le temps. Donc il faut vraiment bien garder en tête qu'il y a le cahier des charges. Le cahier des charges est une chose et il permet d'obtenir ce label. Par contre, le maintien du cahier des charges dans la durée montre véritablement la capacité d'une société de gestion à vouloir s'engager dans sa gestion au quotidien. Et justement, ces gérants, ce sont eux qui évaluent et qui suivent les critères extra-financiers détenus dans les portefeuilles. Donc pour résumer, si vous voulez être certain que votre investissement a un impact positif, le choix de la société de gestion et la détention d'un label nous paraît primordial. Et d'ailleurs sur MoneyOne.fr, nous avons été les premiers à intégrer des critères extra-financiers pour vous proposer une allocation qui tient compte de vos préférences de durabilité, pour vous proposer des placements qui sont en adéquation avec vos valeurs. Merci Antoine pour ces explications. Merci Audrey. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour sélectionner la question qui vous intéresse et qu'on posera au Sexpert MoneyOne. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501